Et bien là tu peux y voir, je suis arrivé du Lyon de Waterloo jusqu'ici tu vois c'est une belle promenade et là je suis sur la chaussée de Waterloo et là il y a des... maintenant ils se font une brocante toujours avec le vélo comme tu peux me voir il me reste une barre donc j'ai quand même bien tenu et voilà après je peux même mettre un système sans électrique à vélo pour continuer mais bon pour te montrer que même à Waterloo il y a des brocantes là c'est super bon là tu vois on arrive là dans un moment agréable évidemment donc voilà là on est dans un soleil agréable et on est dans des brocantes à Waterloo et là on voit plus de tout et moi qui adore les brocantes vraiment c'est le secret des gens qui sont qui vont mettre des choses chez eux cachées et après on peut venir voir ça ici quoi voilà merci Lyon de Waterloo il y a du tout on peut... on trouve tout dans les brocantes hein c'est une vraie surprise quand tu parcours... quand tu parcours les brocantes on trouve toujours un peu de tout quoi ça peut être des vêtements des objets qui reviennent peut-être de l'histoire très anciens aussi hein on trouve tout le tout hein des brocantes on peut trouver des trucs de 18 ans évidemment 18 ans voilà et on trouve tous les mélangés bon là c'est un peu des bracolis de pacotis de bijoux évidemment mais on voit les tout ça c'est une vieille malle par exemple là c'est un jean à 10 euros ils sont un peu chers c'est une bourgeoisie ici un euro un jean ça va voilà et on continue parce que voilà et là tu vois il y a une brocante voilà ils vendent quelques bijoux voilà il fait bon aujourd'hui en plus donc c'est agréable de parcourir la brocante de Waterloo la chasse de Waterloo elle est loin, elle est haute, elle est loin jusqu'à là il y a un peu de tout là et c'est quand même une grande brocante, elle va loin prendre à droite sur l'avenue des chalets bah lui il est en train avec GPS parfois il raconte des conneries hein prendre à droite prendre là je connais mon chemin j'ai pas besoin de tout ce cinéma quoi dans 600 mètres, continuez sur Drèves les enfants noyaux et ben voilà on voit un peu les tout bon les brocantes c'est mélangé regardez trucs très anciens comme des trucs un peu nouveaux tout est un peu mélangé quoi elle est grande cette brocante comme hein elle va loin, elle va loin, elle va loin voilà elle va super loin cette brocante ça me détend évidemment ça me détend de... voilà de ne pas parcourir, de préserver un peu l'énergie électrique j'habite ici pour arriver jusqu'à Bruxelles évidemment donc pardon pardon voilà voilà là vous avez des petits vêtements anciens jouets là aussi il y a une très... il y a une très belle mêle regarde la mâle c'est des vieilles mâles hein ben ça va elles sont bien voilà il y a de tout dans les brocantes tu peux trouver des très vieux trucs évidemment c'est agréable les gens se retrouvent tu vois les enfants les parents tout le monde les brocantes avant moi je faisais ça c'est... c'était un bonheur pour moi je remplis tout ce que j'avais besoin je prends une... une... une belle... un bel placement une belle nappe et voilà et je fais circuler tout quoi tu vois il y a des fauteuils même tu vois il y a même des fauteuils des tables hein il y a de tout dans la brocante ah là c'est le troc international ah ouais au troc il y a du tout aussi hein au troc c'est voilà c'est marqué trek com il y a aussi un truc comme à Waterloo ouais ça des fauteuils par exemple tu vois oh elle est grande cette brocante vraiment une belle brocante une belle visite quoi tu vois c'est des vêtements c'est varé hein c'est vraiment varé voilà donc je veux pas continuer à filmer parce que il est lent ce film parce qu'on on parcourt les brocantes c'est tous les gens qui prennent leurs affaires qui ne servent plus à rien et qui viennent remettre ça en revente tu vois bon chez nous à Bruxelles il y a le vieux marché où là c'est tous les broc... pas les brocanteurs mais tous les gens qui vont faire des vides grogniers qui viennent revendre ça là-bas parfois il y a des prix de dérisoire évidemment ben voilà il y a des trucs donc c'est une langue pour quand t'as regardé comment elle est grande elle continue jusqu'à là-bas voilà il y a du tout des vêtements une variété évidemment une variété évidemment voilà des statuettes donc elle va très très loin cette brocante mais bon c'est agréable on arrive dans parce que tout ça quand tu parcours là c'est le chemin où on arrive après chez l'ex-ambassadeur évidemment ils vendent même des bières ici ils vendent même des bières voilà l'ex-ambassadeur avec Maï évidemment c'était ils vivaient la chale de Waterloo donc on arrive on parcourt mais je connais cet endroit parce que je me rappelle quand je travaillais comme peintre mais je travaillais sur Waterloo dans les villas et parfois je venais avec mon vélo et je passais par la forêt de Soigne et j'arrivais voilà c'est super agréable là j'ai un retour agréable c'est le festin quoi évidemment il y a plein de petits trucs c'est une variété ici on a des jeux partout voilà ici vous avez des anciens marteaux par exemple voilà des anciens trucs on bricole hein il y a beaucoup de bricolage voilà il y a une âne qui se vend là donc elle vend à la fois son style et à la fois hein voilà donc c'est beau hein elle vend son style sa beauté c'est beau quoi tu vois voilà donc c'est un très très bon film de bons souvenirs évidemment de ce passage à Waterloo là c'est tout des figurines tu vois les figurines chinoises tu vois les figurines chinoises voilà on trouve des trésors parfois dans les brocantes hein regardez comment elle est lente donc voilà voilà ce très bon film que je fais pour me souvenir évidemment on va terminer ce film évidemment dans la beauté toujours de bon brocante à Waterloo évidemment donc il y a que du bonheur pour montrer ça donc ce chemin il va se terminer parce qu'on doit continuer la route jusqu'à Bruxelles évidemment merci 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 C'est parti.